Donc on va écrire le titre, modélisation de la transformation chimique. On va commencer par Gantin, qui est la modélisation des transformations chimiques. C'est un, plutôt, d'un système. Donc commençons par l'état d'un système chimique. Donc, toute transformation chimique, plutôt au cours d'une transformation chimique, il y a disparition de certains espèces chimiques qu'on appelle les réactifs et apparition d'autres espèces chimiques qu'on appelle les produits. Toute transformation chimique évolue d'un état initial à travers des états intermédiaires vers un état final. Pour décrire un état d'un système, on doit déterminer les paramètres physiques, de la pression et de la température et la quantité de matière. ainsi que l'état physique des espèces chimiques, c'est-à-dire l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux ou ionique. Donnons un exemple. On va prendre le système constitué par le Mg solide avec l'acide chlorhydrique H+, Cl- H+, à que, à une température ou plutôt à une pression de 113 hectopascales et à 20 degrés Celsius. Donc c'est notre état initial. Le sens de la transformation vers un état final sous les mêmes températures et pressions, qui vont donner le Mg, plutôt l'ion Mg de plus, l'ion H+, l'ion Cl- à queue, et H2 gaz. Donc je donne la quantité de matière, c'est 0,1 mol de Mg solide avec 0,3 mol de H+, et 0,3 mol de Cl-. On aura à la fin 0,2 mol, plutôt 0,1 mol de H+, et 0,1 mol de H2. Donc passons à type 2 qui est la modélisation d'une transformation chimique. Donc on modélise tout ce qui est de l'ion Mg solide avec l'ion Mg solide avec l'ion Mg solide avec l'ion Mg solide. C'est une transformation chimique par une réaction chimique qu'on représente par une équation chimique, dans laquelle on fait apparaître les réactifs à gauche et le produit à droite, séparée par une flèche qui indique le sens de la transformation. Prenons un exemple général, soit la transformation chimique, traduite par la réaction chimique A A plus B B qui va nous donner C D plus D D plus C C. Donc avec A et B les produits et C et D les réactifs. Petits pas B C et D on les appelle les coefficients stoichiométriques. Donc il y a une proportionnalité entre la quantité de matière des produits et celle des réactifs, de telle sorte que l'on peut écrire N la quantité de matière de A sur A est égale à la quantité de matière B sur B, qui est égale à la quantité de matière C sur C, qui est égale à la quantité de matière D sur D. Prenons l'exemple vu précédemment pour décrire le système, c'est-à-dire la réaction entre, ou plutôt la transformation entre M G solide plus H plus A que, plus H2 gaz. Donc les coefficients stoichiométriques de cette réaction sont 1, 2, 1 et 1. C'est-à-dire, si on revient à la proportionnalité de la quantité de matière des produits et réactifs, on va écrire N M G divisé par A est égale à la quantité de matière de H plus divisé par 2, qui est égale à la quantité de matière de M G de plus sur 1, est égale à la quantité de matière de H2 sur 1. Donc maintenant, on va passer à grand 2, qui est le bêlon de la matière. Bilan de la matière. On va commencer par l'avancement d'une réaction. Donc, l'avancement d'une réaction permet de caractériser l'avancement d'une réaction chimique. Et on le note par X. Je répète, l'avancement d'une réaction permet de caractériser l'avancement d'une réaction chimique. Et on le note, X, qu'on va voir plus tard pour avoir plus d'explications, pour passer au tableau d'avancement. Donc, dans ce tableau d'avancement, on représente notre système qui va évoluer avec des états, avec plutôt l'état initial, un état intermédiaire et un état final. Prenons le cas général. A, A, plus B, B, qui va nous donner C, C, plus D, D. Donc, on représente notre tableau d'avancement comme celui-ci. Donc, on le partage selon les espèces chimiques. Donc là, on met la quantité de matière et l'unité, c'est-à-dire c'est la molle. Là, on met la réaction chimique. Ici, on met l'avancement. Ici, on met l'état du système. Donc, on commence par l'état initial. C'est-à-dire c'est l'état avant la transformation chimique, un état intermédiaire et un état final. Donc, pour l'avancement, avant la réaction chimique, notre avancement est égal à zéro. Avant l'état final, il peut prendre certaines valeurs, d'où on va mettre X et un état final Nmax. Donc, à l'état initial, on n'a que les réactifs N0 de B. On n'a pas encore la formation des produits. Donc, au cours de cette réaction, une quantité de matière de A va disparaître pour réagir avec une quantité de matière de B. D'où le signe moins AX. Et là, c'est N0 B moins BX. Donc, il va se former CX et DX. C'est-à-dire AX, une quantité de matière AX va réagir avec une quantité de matière BX pour former une quantité de matière CX et DX. À l'état final, on aura la même format, la même écriture, sauf qu'on va remplacer le X avec Xmax, c'est-à-dire la fin de la réaction. N0 B moins BXmax. Elle va se former CXmax et DXmax. Donc, on passe à ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc, je ne vais pas effacer le tableau parce qu'on en aura besoin. Donc, 3, le réactif limitant. Donc, au cours d'une transformation chimique, il y a disparition totale de l'une des espèces chimiques. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Comment on détermine notre réactif limitant ? On revient au tableau d'avancement et on a deux cas. Alors, si A est le réactif limitant, c'est-à-dire on va prendre un 0, A moins AXmax, 1 est égal à 0. Si B est le réactif limitant, on aura N0 B moins BXmax est égal à 0. On aura deux cas. Si Xmax1 est inférieur à Xmax2, donc le réactif A est le réactif limitant. Si Xmax2 est inférieur à A, donc le réactif limitant est le réactif B. Prenons l'exemple précédent. Là, on avait la transformation entre le Mg, qui est le magnésium solide, plus l'acide chlorurique, c'est-à-dire les ions H+, qui vont réagir, et Mg de plus AQ plus H2 gaz. A l'état initial, on a Mg, 0,1 mol, H+, 0,3 mol. Évidemment, les réactifs ne sont pas encore formés. On va mettre 0 et 0. Donc, je vais mettre ici 0,1 moins le coefficient directeur, c'est 1, c'est-à-dire c'est moins X. Là, c'est 0,3 moins le coefficient stoichiométrique, c'est 2, moins 2X. Donc, dans l'état final, on va remplacer le X par Xmax, donc c'est 0,1 moins Xmax, 0,3 moins 2Xmax, ici Xmax et ici Xmax. Donc, pour déterminer notre facteur, ou plutôt notre réactif limitant, on a à résoudre...